Précédemment, Estelle a quitté la France sur un coup de tête pendant que Jenny batifoli avec Marc. Tout allait bien, jusqu'à une dispute à propos d'un yaourt. Marc n'a rien compris, nous non plus. Estelle fait éruption à Londres chez une amie. Jenny a écouté son répondeur et est parti comme une furie. Je ne comprends pas. Geneviève, Geneviève, Geneviève rentre à la maison tout de suite. Retrouve, pour avoir à prendre n'importe quel yaourt, je te promets. Mais c'est pas le yaourt, c'est Estelle. Elle a un peu quelques pertes, c'est grave, c'est dangereux. Je ne peux pas la laisser. Mais ça n'a pas de sens. Geneviève ! Non, c'est pas moi qui ai mangé les pommes de terre. C'est l'autre. Elle a pris son main. Trop chaud. Vraiment, merci pour tout. C'était très chouette de te voir. Je suis désolée de t'as l'emprévenu au dernier moment. Mais là, je n'avais pas vraiment chouette. Je suis en retard, j'ai une quête à accomplir, il faut que j'aille, j'ai une quête à accomplir. Merci hein ! Au revoir ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Euh, vous êtes en escale ? Je vous plaît, mon avion, alors du coup... Moi aussi. Vous savez, je dois y être plus vite. Mon ami a invoqué le code BERT. Vous vous rendez compte, code BERT ? Le code BERT ? Oui. C'est l'équivalent d'un SOS. C'est le contrôle hyper douce. C'est enfin genre ça... Madame ? Madame ? Ça va, ça va aller ? BERT ! Tiens. Appelle les secours. Appelle les secours. Respirez, respirez. On inspire, on expire. Ça va aller, ça va aller. La femme s'appelait BERT. Et depuis, c'est devenu un nom de code pour toutes les situations à danger critique. Feu, la feu ! Au feu ! Côte BERT ! Côte BERT ! Ah ! Franchement... Merci. Ça fait très bien. le thé. Je commence à perdre ma voix là. Je suis toujours malade dès que je m'en vais. C'est l'horreur. Dès que je viens les vacances en fait. Bon alors, et toi ? Comment va ta nouvelle vie ? Ton nouveau boulot, tout ça ? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. J'ai des collègues super sympas. J'ai plus de responsabilités aussi. Donc c'est vraiment un bon changement. Ah, c'est chouette. Franchement, franchement tu me rends trop. On s'amusait trop bien le midi. On rigolait bien non ? C'était le bon temps. Et toi sinon quoi de neuf ? Ben... Tu sais la routine, franchement... Le patron est un bonnard comme d'hab. Vous allez demander à me parler ? Oui tout à fait, installez-vous s'il vous plait. Mais vous allez bien ? Ça fait que vous m'avez l'air un peu fatiguée en ce moment. Non ça va, tout va bien. Enfin je veux dire, il n'y a pas de problème. Des soucis dans votre vie personnelle peut-être ? Je vois pas bien en quoi ça vous regarde. Excusez-moi, je voulais pas avoir des obligeants. Mais j'ai l'impression que vous avez un peu la tête ailleurs en ce moment. Ailleurs ? Moi ? Non mais, je suis bien là. Ce boulot c'est toute ma vie. J'arrive le matin avant tout le monde. Enfin, quand le bus me le permet. Je veux dire, pas souvent, d'accord. Mais j'essaye. D'accord, j'essaye. Et ce boulot c'est... C'est ma seule chance un jour de retrouver Thomas. Notre livreur ? Vous voyez, il venait livrer des choses et c'est mon cœur qui l'a pris. Mais... Maintenant il est parti. Chaque minute sans lui, c'est une petite mort. Mais vous savez ce que c'est, hein ? Vous êtes un homme. Vous prenez le cœur des femmes et vous le piétinez. Et là, et là maintenant, vous voulez me congédier après tout ce que j'ai fait pour vous. Vous savez, j'ai ma fierté. C'est moi qui vais partir. Non, je vous laisserai pas venir. C'est moi qui vais partir. D'ailleurs, je vais faire mes affaires tout de suite. Attendez, vous voulez juste donner une augmentation ? En tout cas, ça l'a bien remis à sa place. Donc c'est principal. Maintenant, il me laisse tranquille. Franchement, je suis contente. Oh ! Il sait pas ce qui m'est arrivé ? Non. Tu te souviens que parfois, la boîte, elle offre un voyage aux actionnaires ? Ouais. Pour les remercier, tu sais. Bon, et tu te souviens de cette légende urbaine comme quoi, quand il manque une personne à un effectif de voyage, on envoie à l'un des employés ? Ouais. Ouais. Et l'employé qui va partir avec les actionnaires au Sri Lanka est... Estelle Morin. Ah ! J'ai gagné ! Ah ! C'est la première fois que je gagne quelque chose ! Je n'avais jamais gagné avant ! Merci ! Ça m'arrive jamais d'habitude. C'était pas arrivé depuis 1952. Ouais, j'imagine que t'as besoin de temps pour réfléchir. Je suis désolée pour hier soir, je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est vrai que j'aime ces yaortes qu'avec du sucre, c'est pas toi le problème, c'est moi. Pourtant, Estelle ne sait toujours pas qu'on est en couple. Reviens. Non, non, non. Je pars, j'ai mon avion là et je te laisse du temps pour digérer mon comportement. Arrête de fuir. Au revoir. En tout cas, le Sri Lanka, c'était top. Franchement, je suis trop contente. C'était vraiment, vraiment génial. Et là, il y a combien d'heures de différence ? Mais putain, t'as vu l'heure ? Mais faut que j'y aille, Jenny va m'attendre. Merci pour tout, vraiment. Il faut vraiment que j'y aille. Allez, laisse monter. Salut. Salut, salut ! Salut les amis, voilà une petite chronique sur comment survivre en escale parce qu'il y en a beaucoup, il y a les bagages à faire suivre, il y a tout plein de choses. Vous avez des smoking rooms si vous êtes fuma. Le petit conseil, s'hydrater régulièrement. Ne pas changer de compagnie aérienne parce que si vous avez un souci dans les retards, même dans les bagages, dans quoi que ce soit comme ça, c'est horrible. On peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. Certaines enseignes sont moins chères que d'autres pour les repas parce que quand on part en billet pas très cher, on n'a pas forcément le repas qui est compris dedans. Si ça vous arrive d'être contrôlé, c'est pas grave, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça peut être en fonction des pays que vous avez fait ou pas, mais dans tous les cas, si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pas grave, vous n'avez rien à vous reprocher. On tient, bon, voilà. Sous-titrage ST' 501